Un an après ma dernière chino, je suis tombée enceinte. J'ai eu mon test de grossesse positif. Et le jour même, j'allais voir mon oncologue et elle m'a donné son feu vert. Les médecins ont longtemps déconseillé aux femmes d'avoir un bébé après un cancer du sein parce qu'ils avaient peur essentiellement d'une rechute. Pendant la grossesse, les taux d'oestrogènes, qui sont les hormones féminines, augmentent beaucoup dans le sang. Et ces oestrogènes stimulent, font se multiplier les cellules d'origine mammaire, en particulier certaines cellules cancéreuses qu'on dit hormonosensibles. Cette étude a montré que le fait d'avoir une grossesse après un cancer du sein n'augmente en aucun cas le risque de récidive. Et ceci concerne tous les types de cancers du sein. Les deux grandes catégories sont les cancers du sein dits hormonosensibles parce que les cellules sont stimulées par les hormones. Et puis il y a les cancers du sein non-hormonosensibles ou hormonosindépendants qui ne sont pas du tout contrôlés par les hormones. Le fait d'être enceinte, ça fait un peu peur parce qu'on pense à la récidive. Mais en fait, quand on a la naissance du bébé, on oublie tout. C'est magique. Il y a une bonne surprise dans cette étude. On a même observé une diminution des rechutes dans le cadre des femmes qui avaient eu un cancer non-hormono-dépendant. Donc la grossesse aurait pour ces patientes-là, pour ces femmes-là, un effet protecteur. Alors on ne l'explique pas vraiment. On a des hypothèses, en particulier peut-être du fait du rôle de la grossesse qui stimulerait les défenses immunitaires de la femme enceinte. Ce qui l'aiderait à rejeter des cellules cancéreuses. On va continuer la surveillance. Il faut qu'on se revoie dans 4 mois encore. Dans 6 mois maintenant. Cette étude apporte beaucoup d'espoir aux femmes jeunes qui ont eu un cancer du sein. Mais il y a effectivement un bémol qui est lié au traitement du cancer du sein. Ce traitement inclut très souvent pour les patientes ce qu'on appelle une hormonothérapie. Ce sont des comprimés à prendre pendant 5 ans. Et pendant cette hormonothérapie, la grossesse n'est pas possible car les médicaments sont toxiques pour l'enfant. Et donc on conçoit qu'une dame qui a 38 ans au moment du diagnostic, quand elle va terminer son traitement, elle aura 43 ans. Et là, la fertilité sera très compromise. Et là, la fertilité sera très importante.